Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce n'est pas n'importe quelle vidéo puisque c'est vraiment les vidéos que je préfère faire sur la chaîne. C'est donc un book haul de chez Emmaüs, je pense que vous savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment que moi Emmaüs c'est vraiment l'endroit où j'achète le plus de livres. J'y vais très régulièrement tout simplement parce que je lis beaucoup, j'ai pas forcément les moyens d'acheter toujours des livres neufs. Et c'est une véritable mine d'or, en plus de ça moi j'ai vraiment un attachement sentimental à Emmaüs puisque ça me rappelle le début quand j'étais au collège et que j'y allais avec mes 5 euros d'argent de poche du mois pour m'acheter des bouquins. Et vu que les poches étaient à 50 centimes je m'en achetais plein, ça me faisait mon mois de lecture et voilà c'est vraiment pour moi le temple un peu de la littérature bizarrement. Emmaüs j'ai vraiment ce souvenir qui est lié à ça et j'adore y retourner parce que voilà il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps, il faut vraiment tout regarder mais à chaque fois je trouve des pépites. Alors cette fois-ci j'ai pas forcément trouvé de trucs dingues comme les derniers book calls que j'ai pu faire où je disais bah tiens je comptais aller en ville le lendemain et m'acheter en librairie tel bouquin. Et là je l'ai trouvé à 50 centimes ou 1,50 euro ou ce genre de choses. On n'est pas trop sur ce type de book calls mais je suis quand même contente de mes trouvailles. J'ai surtout beaucoup acheté de choses qui n'étaient pas pour moi pour faire des cadeaux notamment à mon chéri et à ma meilleure amie Anaïs que vous connaissez puisque son pseudo Instagram c'est In Girl Reading. Je vous le mettrai juste ici et du coup voilà. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer parce que même si c'est des livres que j'ai déjà notamment dans ceux que je vais lui offrir, ça peut vous permettre de voir un petit peu ce qu'on peut trouver. J'anticipe les questions. En fait les Emmaüs vous pouvez en trouver n'importe où autour de chez vous. Il y a un site internet qui permet de localiser les Emmaüs qui sont les plus proches de votre domicile ou de votre travail ou autre. Et il y a aussi désormais la possibilité d'acheter en ligne il me semble. Donc voilà vous pouvez regarder tout ça. Donc pas besoin de me poser la question sur quel est ton Emmaüs parce que de toute manière vous habitez peut-être pas près de chez moi. Donc ça serait totalement inopérant de vous le dire. Mais en tout cas voilà n'hésitez pas à regarder. C'est vraiment une mine d'or. Moi j'adore aller là-bas et sans plus tarder on commence avec le book call. On va commencer tout de suite avec les livres de poche. A savoir que dans mon Emmaüs les livres de poche sont à 50 centimes à partir du moment où vous en prenez au moins 3. Sinon je crois que c'est 60 ou 70 centimes. Donc clairement c'est pas non plus une ruine. Il me semble que ça dépend parce que je crois que quand j'étais allée dans le Emmaüs près de chez Marion. Donc du compte par un soir d'automne pareil je vous le mettrai ici. Il me semble que c'était pas exactement les mêmes tarifs. Ou alors c'était peut-être que pour les grands formats que les tarifs différaient. C'était écrit à l'intérieur je sais pas trop. Mais en tout cas dans mon Emmaüs les livres de poche sont à 50 centimes. Les grands formats sont à 1,50 euro. Donc ça permet de faire des petites découvertes. De se laisser un peu séduire par une couverture. Un titre c'est souvent ce genre de choses. Soit je suis captée par un auteur que je connais ou une autrice ou un titre que j'ai déjà vu quelque part. Soit à l'inverse je vois juste un titre que je trouve sympa. Je le lis et je vois si la quatrième de couverture ou en tout cas les indices de quatrième de couverture peuvent me plaire. Vous le savez mais moi j'ai pas l'habitude de lire vraiment une quatrième de couverture de A à Z. Alors des fois on a des mauvaises surprises. Mais globalement voilà j'aime bien me laisser porter comme ça. Je vais commencer par la petite pile de livres que j'offre du coup à ma meilleure amie Anaïs. Et le premier je suis tellement tellement contente de l'avoir trouvé. C'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Je pense que si vous suivez ma chaîne vous savez que pour moi ça a été une de mes lectures favorites de l'année 2021. Il me semble qu'on l'avait lu en début d'année avec Marion. Ça devait être peut-être janvier, février, je sais plus exactement. Mais on avait vraiment vécu ça comme une épiphanie. Ça avait été une lecture bouleversante. Enfin moi c'est un gros coup de coeur. Depuis je le fais lire à tout le monde. Et voilà quand je l'ai vu je me suis dit bon je sais qu'Anaïs elle l'a pas. Il faut absolument que je l'achète et que je lui offre pour qu'elle le lise. Parce que voilà cette histoire avec le mythe de la sorcière Korag en Écosse. On est au 17ème siècle. C'est ça. Quand on va avoir en fait la montée avec les Jacobites et tout ça. Et le massacre à Glencoe. Je crois que c'était à Glencoe le massacre. Oui ça doit être ça. Enfin en tout cas on est dans les Highlands. Il y a toute une belle spiritualité autour de la nature. Autour de cette magnifique nature de l'Écosse. On a le mythe de la sorcière. Voir comment il est déconstruit. C'est subversif. C'est beau. C'est poétique. C'est magnifique. Vraiment ça a été un de mes livres préférés. Et j'étais trop contente de le trouver pour pouvoir lui offrir. J'ai également trouvé des souris et des hommes de John Steinbeck. Je l'avais relu. Je crois que la chaîne n'existait pas quand je l'ai relu. Mais c'est pour ça qu'en fait je ne l'ai pas lu il y a très très longtemps. Donc je ne le relis pas sur la chaîne. Mais voilà pour moi c'est un classique des souris et des hommes. Il est assez dur comme livre. Mais voilà ça reste un classique. Je ne vais pas rentrer dans les résumés de tous les livres. Parce que voilà sinon la vidéo n'en finira pas. Mais en tout cas gros classique de la littérature américaine. Elle ne l'avait pas lu. Donc je lui ai pris. Et puis voilà il est dans un état plutôt pas mal cela dit. Je lui ai pris également. Si c'est un homme de Primo Levi en lui disant tu n'as pas lu Primo Levi. Tu es obligé de lire Primo Levi. Si c'est un homme c'est vraiment pareil un classique des livres sur la seconde guerre mondiale. Je le trouve très dur mais en même temps incroyablement juste. Et voilà c'est... La quatrième de couverture je vais vous la lire. Parce que si vous n'avez pas lu Primo Levi il faut absolument sortir de chez vous. Et elle l'a acheté immédiatement. On est volontiers persuadés d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste. On est convaincus d'en savoir au moins autant. Et contenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte. Quelquefois devant l'accumulation on a envie de crier grâce. C'est que l'on n'a pas encore entendu Lévi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peut-on prouver aussi bien que Lévi qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli ? Si la littérature n'est pas décrite pour rappeler les morts aux vivants elle n'est que futilité. Primo Levi c'est un homme, c'est un classique absolument à lire. Et dans les classiques absolument à lire je lui ai trouvé Orgueil et préjugé de Jane Austen. Elle m'a dit qu'elle l'avait eu mais qu'elle ne l'avait plus. Enfin bon je ne sais pas. Mais clairement Orgueil et préjugé il faut absolument le lire. Et en plus j'étais trop contente parce que c'est l'édition que j'ai en fait. Que j'avais acheté quand j'étais, voilà je me souviens je l'avais eu en CM2 ce livre. Et j'étais trop contente de le trouver dans cette même édition. C'est un petit peu sentimental mais bref voilà. Et j'ai trouvé ce livre L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon. Alors apparemment c'est très connu. Voilà l'auteur me disait quelque chose. Mais je ne m'étais jamais arrêtée dessus. Et là en fait il y en avait deux côte à côte. Et j'ai vu Barcelone après-guerre 1945, lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés, un rituel où on choisit un livre qui sera un petit peu sa destinée. J'ai vu voilà récits fantastiques ou les mystères sans boîte. Mais également romans d'apprentissage. On lit la vie et la littérature. Bah ça m'a trop parlé, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit mais ça a l'air trop bien. Pourquoi je n'ai jamais lu ce truc ? Et du coup il y en avait deux. Je me suis dit c'est un signe. Donc je l'ai pris pour moi et je l'ai pris pour l'offrir à mon ami Anaïs. Comme ça on va pouvoir le lire en lecture commune. On passe du coup aux lectures que j'ai choisies pour moi. Et le premier c'est donc le livre La Dame à la licorne de Trécy Chevalier. Je vous parle assez régulièrement de Trécy Chevalier. Je l'ai découverte avec La Brodeuse de Winchester. Et ensuite c'était ma copine Maya de la chaîne Mayous qui m'avait envoyé un truc avec des pommiers. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était le truc des vergers. Je ne me souviens plus du titre. Mais bref j'aime beaucoup Trécy Chevalier. Il n'y a pas très très longtemps j'ai lu La Jeune Fille à la Perle qui est également un de ses classiques. Donc qui est tiré de l'histoire en fait du tableau. Et là j'ai vu La Dame à la licorne. Je ne l'ai jamais lu. J'ai vu Charles VIII. Voilà. On est à la cour du roi de France. Et on va suivre un artiste apparemment. Qui va faire en fait des tapisseries. La passion entraînera Nicolas dans le labyrinthe des relations délicates entre mari et femme, parents et enfants, amants et servantes. Donc voilà. Ressuscite un univers de passion et de désir dans une France où le Moyen-Âge s'apprête à épouser la Renaissance. Trécy Chevalier, roman historique. Bon je ne me suis pas posé la question trop trop longtemps. Ça avait l'air super cool. Après j'ai trouvé les Aubriennes. En fait j'ai été attirée parce que j'ai reconnu le dos des 10-18 nouvelles éditions. Parce que voilà ils ont fait un petit peu peau neuve au niveau de leur ligne éditoriale et des couvertures. Enfin les vieux 10-18 parce que par exemple lui c'est un 10-18. On les reconnait, ils ne sont pas pareils en fait. Et donc là quand j'ai vu ça je me suis dit ça ça a l'air récent. Donc j'ai regardé et ça avait l'air plutôt cool. J'ai vu 1887, Canada. En gros un homme, une famille, un siècle avec un formidable talent de conteur. Peter Behrens déploie une épopée moderne où se révèlent des vies inoubliables. Voilà on est au Canada. Je ne sais pas l'image me parlait à fond. Je me suis dit que ça avait l'air d'être un truc un peu voilà une grande fresque de vie avec des beaux paysages de nature. Et ça me tentait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai trouvé Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher. J'ai évidemment vu le film qui est un grand classique. Mais j'avais très envie de lire le bouquin. Donc quand je l'ai vu je me suis dit pourquoi pas. En plus j'ai vu qu'il y avait plein d'annotations dans le livre. Et ça m'a trop donné envie de le prendre. Parce que je me suis dit si ça se trouve je vais voir ce qui a marqué le lecteur ou la lectrice précédente. Et voilà il est assez court. Il fait 236 pages. Mais j'ai juste vu le film. Je n'ai pas du tout lu le roman. Après voilà le film de Truffaut c'est vraiment un classique. Mais voilà petit bouquin. Bon par contre c'était un truc qui était offert. Mais ce n'est pas grave. L'argent va à une bonne cause. Ensuite j'ai trouvé ça. Et j'étais très contente. Donc toute la lumière que nous ne pouvons voir. Et en fait quand j'ai lu ce titre je me suis dit mais c'est bizarre ça me dit un truc. Et en fait effectivement puisque je connaissais le titre en VO. Donc I'd like you cannot see. De Anthony Doher. Et en fait j'avais vu que plein de chaînes anglo-saxonnes en avaient parlé. Donc vraiment le titre était resté dans ma tête. Et en fait c'est un livre sur l'occupation. Je ne sais pas du coup tout de quoi ça parle à part ça. Parce que je me suis toujours arrêtée un petit peu à ça au niveau des avis et des résumés. Mais je suis très contente. C'est une petite brique quand même de 700 pages. Mais ça a l'air très chouette. C'était le prix des lecteurs en 2017. Donc très contente parce que je n'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu passer sur les chaînes et les comptes francophones. Donc ensuite il y a effectivement mon exemplaire de l'ombre du vent. J'ai trouvé ça les Rochefort. Et je ne sais pas si c'est pareil. Il avait l'air tout beau, tout clean, tout neuf. Et je me suis dit votre chance, ça a l'air pas mal. Et en regardant le résumé, j'ai vu lors des bouleversements qui secouent la France, ces deux familles que tout sépare ont scellé leur destin par l'amour, l'argent et le poids d'un lourd secret. Un beau tableau social d'une époque pas si lointaine. On est en 1898 à Nîmes. Un bébé est abandonné dans un couvent. Bon, ça avait l'air pas mal. Typiquement, ça avait l'air d'être un truc historique. Enfin en tout cas, contexte, environnement historique. Avec plein de familles, des espèces de fresques un peu, des secrets, des choses qui vont lier deux familles comme ça. Et là, typiquement, ça avait l'air d'être le truc qui peut me plaire. Donc je l'ai pris. Et puis lui, pour le coup, il est vraiment dans un état parfait. Je pense pas qu'il a été vraiment lu, ce livre, parce qu'il n'y a aucune pliure comme ça sur le dos. Enfin, j'ai trouvé celui-ci. C'est l'envol du moineau de Amy Beldingborn. Il m'a attiré l'œil pour la même raison que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que c'était un livre assez récent. J'ai 10-18. Et j'ai vu que, voilà, Bay du Massachusetts, on est au 17ème. On a une femme qui va être séparée de ses enfants, réduite en esclavage, etc. Épopée romanesque inspirée d'une histoire vraie. Ce roman dresse un tableau réaliste de la vie quotidienne à l'époque coloniale, tout en rendant un vibrant hommage à l'Amérique indienne. Ça avait l'air très chouette. Et alors, c'était rigolo parce que je l'ai montré à Marion quand je suis rentrée. Et elle m'a dit, je l'ai lu. Et franchement, c'était très chouette. Donc je suis super contente. Ça me donne encore plus envie de le lire. Et enfin, j'ai trouvé Les Confessions de Rousseau. Il y a quelques années, avant que je ne commence ma chaîne, dans la vie de l'avant-Covid, j'avais commencé à relire Les Confessions de Rousseau. Et en fait, j'avais vraiment les livres qui étaient divisés en plusieurs parties. Et il me manquait plein de parties. J'avais dû trouver une fois, genre, parties 3 et 4. Mais il devait me manquer parties 2 et 3. Enfin, je ne sais plus exactement. J'avais pas le texte intégral. Là, je l'ai trouvé dans une intégrale chez Folio. En plus, c'est mes poches préférées. Donc j'étais très contente. Alors, je ne pense pas que je vais lire Les Confessions tout de suite, alors que j'ai réattaqué Les Rougons Macar. Mais je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Il n'est pas en super état, mais clairement, je ne vais pas faire la difficile. Donc voilà pour les poches. Maintenant, on va passer au grand format. Au niveau des grands formats, clairement, ce n'était pas la folie. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Et la plupart des trucs que j'ai trouvés, c'était pour mon chéri et Anaïs. Donc pour Anaïs, je lui ai trouvé la saga Millennium. qui est publiée aux éditions Actes Sud. C'est leur collection Actes Noirs. Donc voilà les grosses bêtes. Donc c'est le tome 1, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes par Stieg Larsson. Ensuite, La Reine dans le Palais des Courants d'Air. Et ensuite, La Fille qui rêva d'un bidon d'essence et d'une allumette. Il me semble qu'il y a un film qui est sorti par rapport à ça. Moi, honnêtement, pour le coup, je ne vois pas du tout ce que c'est. J'ai dû en entendre parler, mais je ne connais pas tant que ça. Mais du coup, voilà, le bouquin, j'ai trouvé les 3 pour Anaïs. Et en même temps, j'ai retrouvé une série des 3 tomes, pareil. Donc de Millennium pour mon chéri qui, en fait, une fois, on était allé se balader à Emmaüs. Il les avait vus, il avait un petit peu hésité. Et je crois qu'il avait lu le 1, mais pas la suite. Mais bref, du coup, je lui ai trouvé aussi. Donc j'étais contente. 1,50€ le tome, c'est vrai que ça vaut plutôt le coup. Pour moi, je n'ai pas trouvé grand-chose, comme je le disais. Mais je suis quand même tombée sur cette merveille d'édition de Madame Bovary de Flaubert. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir les détails. Ce livre est magnifique. Je l'ai trouvé trop beau. Il est tout doré. Regardez l'intérieur. Et en fait, c'est un livre des éditions Jean de Bonneau. Voilà, les éditions Jean de Bonneau, il continue. C'est toujours un éditeur qui existe à éditer des livres d'une qualité incroyable. C'est des livres qui coûtent très, très cher. Mais voilà, donc j'ai trouvé celui-ci. C'est une édition assez récente, la date de 1970. Mais vraiment, je l'ai trouvé magnifique. Et puis, je pense que vous connaissez ma passion pour Madame Bovary. Donc, trop contente de l'avoir trouvé. Ce n'était pas un achat nécessaire, mais c'est un achat qui m'a fait plaisir. Mais regardez franchement le travail là. Tout en relief comme ça. C'est vraiment superbe. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors, la couverture est affreuse. C'est un papillon sous la neige de Daphné Calotei. En fait, je l'ai vu parce que j'ai reconnu que c'était un frousseau à dire. Donc voilà, c'est un vieux livre relié. Et en fait, en regardant, j'ai vu Histoire, Ancienne danseuse du Bolcheuil, Un enfant qui peut-être a été le sien, etc. Secret. Enfin, je me suis dit, ça a l'air d'être bien un livre de secret dans un contexte historique. Un peu le genre de truc que Hauteville ou Charleston pourraient publier. Et France voisine, justement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Et puis après, voilà, j'étais en train de regarder tout ce que j'avais mis dans mon sac. Parce que souvent, moi, je prends, je prends et puis je réfléchis après. Et là, j'ai vu qu'il était plutôt pas mal noté sur Goodreads. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter. J'en ai jamais entendu parler, ni de l'autrice, ni du titre. Enfin, voilà, ça me dit rien du tout. Mais je me suis dit, des fois, quand j'ai pas envie d'une lecture, voilà, trop prise de tête. Quelque chose d'assez léger qui me plonge dans une histoire, dans un autre contexte historique, géographique. Pourquoi pas ? Donc, voilà, ma petite trouvaille. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre petite trouvaille favorite de tout ce book haul. Moi, franchement, je pense que c'est effectivement mon Madame de Beauvary. Il est difficilement égalable. Mais après, c'est mon choix personnel. Mais c'est vrai que j'ai fait plutôt une bonne pioche de poche. Et je suis très contente d'avoir pu ramener, voilà, des petits cadeaux à mon chéri et ma meilleure amie. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, voilà, à me dire quel est votre titre préféré. A mettre un petit pouce, à partager sur les réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram. Ça m'aiderait énormément à maintenir ma présence sur YouTube et à faire que l'algorithme ne m'oublie pas trop. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonne lecture et je vous dis à très vite.